Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, je suis en pyjama avec ma pince en train de me faire ma skin care et j'étais en train de me dire ok il faut que je commence à vlogger pour cette vidéo dès maintenant, j'ai trop de choses à raconter. Je vais vous faire un résumé très rapide de ce qui se passe dans ma vie en ce moment parce qu'il est 1h du matin, il faut vraiment que j'aille me coucher. Je vais tout vous expliquer tout de suite maintenant, comme ça pour cette vidéo vous allez avoir toutes les infos. J'ai sorti ma marque de matcha, Millie à matcha, je fais un résumé pour ceux qui ont carrément loupé beaucoup de vidéos là. Il y a... je sais même plus quel jour on est mais je l'ai sorti le 12... le 19 novembre et quand je l'ai sorti, 3 de mes 5 produits étaient en rupture le soir même et globalement tout est parti en rupture rapidement. La seule chose qui n'a jamais été en rupture et franchement ça devient une fierté vu tout ce qui s'est passé par la suite, c'est la fraise et la fraise, je ne pensais pas que ça allait autant vous plaire mais la chance que j'ai eue c'est que c'était ce que j'avais le plus en stock. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? La semaine d'après, j'ai réussi à restocker de la vanille, donc il y en avait moins qu'au lancement forcément mais il y en avait quand même beaucoup. La vanille est partie en 1 minute 30. Et la semaine d'après, j'ai restocker tous mes matcha plus j'ai mis en ligne 2 coffrets de Noël, enfin 2 coffrets de Noël différents. Tout est parti en 3 minutes, c'est-à-dire que les coffrets sont partis en 3 minutes je crois et au fur et à mesure les matcha, en sachant que par exemple le match à vanille, par rapport à la semaine d'avant, il y en avait 16 fois plus et je crois qu'il a mis genre 30 minutes avant d'être en rupture de stock. Le cérémonie, il a tenu 5 minutes je crois, du délire, franchement du délire. J'essaie de vous expliquer rapidement en vous donnant un max d'infos parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit par exemple, on dit je comprends pas pourquoi t'en mets pas tout simplement beaucoup plus. Pour tout vous dire, j'avais prévu pour le lancement une certaine quantité qui était énormissime, franchement énormissime. Je pense qu'on peut parler de chiffres comme ça vous savez tout, franchement j'ai absolument rien à cacher. Il y avait 15 000 articles en stock, tout compris sur le site, pour le lancement. Autant vous dire que déjà payer 15 000 articles, c'était très compliqué pour moi. Quasiment la totalité de l'argent que j'avais prévu pour créer ma marque sont partis forcément dans le stock, c'est le plus important, dans le produit. Parce que ça me coûte très très cher, vraiment très très cher. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de lancement, vous connaissez un petit peu la particularité de la variété de matcha que j'utilise, la recette, etc. Donc vous avez déjà les infos, mais bref, ça coûte très très cher. Et pour moi, c'était vraiment le maximum que je pouvais faire. Et honnêtement, 15 000 produits sur mon site, pour moi, ça allait rester plusieurs mois. Ça allait me laisser le temps en fait de pouvoir tout simplement rebondir et commencer à voir comment est-ce que ça fonctionne, pouvoir passer les prochaines commandes, etc. Donc déjà, j'étais pas du tout prête à ce que ça parte comme ça. Instantanément, c'était pendant la nuit pour moi, mais c'était déjà le matin tôt pour le Japon, la nuit du lancement. J'ai appelé Japon pour repasser une commande en rapide, en sachant qu'il y avait déjà eu des canettes d'imprimé pour les commandes qui arrivaient dans quelques mois. Mais c'était ok du coup de pouvoir en express les faire remplir, etc. Donc c'est pour ça que j'ai pu en avoir et c'est pour ça que c'était un peu décalé. Par exemple, la semaine d'après, j'ai pu avoir que de la vanille. Donc j'ai mis que de la vanille. Et la semaine d'après, j'en ai eu beaucoup plus. J'ai reçu plein de palettes qui m'ont permis de pouvoir restocker tout site. Sauf les accessoires et on y reviendra juste après. Il y a plein de gens qui disent, mais pourquoi t'en commandes pas plus ? J'en commande plus ! Parce qu'il y a plusieurs étapes, notamment pour les canettes, c'est une étape qui prend beaucoup de temps. Bon, l'impression pour les canettes, la mise en canette, etc. prend beaucoup de temps. Mais booker le créneau pour imprimer prend encore plus de temps. C'est-à-dire que là, mes producteurs de canettes, ils me disent, le prochain créneau qu'on a disponible pour imprimer, c'est dans deux mois. Et bah c'est dans deux mois ! Et après, il faut que mon producteur de matcha puisse remplir les canettes. Donc ça prend énormément de temps. Le problème, et la difficulté en respect de problème, c'est plus une difficulté que j'apprends à gérer, vu que ça n'était pas du tout prévu. C'est que, par exemple, en août, quand j'étais au Japon, j'ai passé la commande qui arrive en janvier. Donc j'ai pris la décision de ce qui arrive en janvier, sans savoir quoi que ce soit par rapport au lancement, etc. Ce qui fait que là, par exemple, en janvier, on est sur des quantités... Alors il y a le double de ce qui arrive de lancement, il y a 30 000 canettes qui arrivent. Dans tous les cas, certes, c'est le double, mais ça va partir extrêmement vite. Genre, du coup, ça va partir en 30 000, ça va partir en une heure. Mais moi, je veux pas que ça parte en une heure. Je veux qu'il y en ait tout le temps sur mon site, je veux jamais être en rupture de stock. C'est pour ça que j'ai pris la décision. Pour ceux qui me suivent pas sur Insta, vous ne savez pas où je suis. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Insta parce que je vous donne toutes les infos en temps et en heure. Je suis au Japon ! C'était pas du tout prévu. Et c'est hyper drôle, j'avais vraiment fait une story juste avant le restock. Ils disaient, bon, là, il y a beaucoup plus de stock. Genre, c'est OK, de toute façon, là, si on doit rupture, je pars au Japon, tellement ce sera à l'urgence. 30 000 putain ! Plus rien sur le site. Du coup, j'ai réservé un billet d'avion. Et je suis au Japon. Je suis surexcitée. Je suis arrivée là, là, il est 1h du matin. Je suis arrivée genre à 20h30 à l'aéroport. J'ai foncé pour prendre le train pour aller à Kyoto. Je suis à Kyoto. Demain matin, j'ai rendez-vous, enfin, toute la journée avec mon producteur de canettes. Il y a l'impression de la prochaine commande. Donc, je vais pouvoir voir toutes les canettes comme la dernière fois que je suis venue qui seront en cours d'impression. Donc, ça, c'est incroyable. Vraiment, j'adore cette partie. Je vais, du coup, devoir aussi négocier avec lui les délais et peut-être un peu les prix aussi pour les prochaines canettes. Je vais devoir prendre une décision sur le nombre de canettes que je vais imprimer pour la prochaine commande. Honnêtement, moi, mon seul stress avec ce voyage au Japon, c'est de savoir quand est-ce qu'est le prochain créneau de disponible pour pouvoir imprimer des canettes. C'est même pas la quantité parce que je pense qu'il me suivra, peu importe la quantité. C'est plus quand est-ce que c'est possible. Et ça me fait très peur. J'ai très peur qu'il me dise genre, si tu veux passer une commande en plus des 30 000 qui arrivent déjà en janvier, on pourra pas faire en janvier. Ça me fait très peur. Peut-être qu'il va me dire, on pourra le faire pour mars, avril. Voilà, vous comprenez pourquoi je suis stressée. Franchement, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Et ensuite, le mercredi, parce que demain, c'est mardi, j'ai rendez-vous avec mon producteur de matcha. Je suis trop contente. J'ai pas du tout envie de spoil quoi que ce soit. Bon, déjà, on prépare des choses pour 2024 qu'on va devoir voir ce jour-là. Vous verrez tout en janvier. Je vais pas spoil pour l'instant parce que j'ai pas encore goûté, pas fait, pas... Mais il va y avoir des petites choses en plus. J'ai très hâte de voir tout vous dire et surtout de découvrir un peu tout ça. Voilà, oh là là, j'ai réussi à tout résumer. Je suis trop contente. En revanche, je n'ai jamais... Là, là, j'ai les renforts parce que j'ai dormi dans l'avion. Je n'ai jamais aussi peu dormi de toute ma vie. Voilà, de toute ma vie. En fait, il y a eu tellement de commandes que forcément, il y a plein de choses au service client. Il se passe plein de choses et on n'était pas préparés à ça. Une fois que la journée service client est terminée, nous, on prend le relais avec Jamy la nuit pour avancer. Quoi qu'il y ait genre 2000 mails chaque matin à gérer. On est très fatigué, extrêmement, extrêmement fatigué. Genre le jour, on a fait du service client jusqu'à 4h du matin. Et puis le lendemain, il fallait retourner au bureau à 9h comme tous les jours. Et je ne me blâle pas parce que ça se voit, je le dis avec le sourire. Mais on n'a jamais été aussi fatigué. Anecdote honteuse. Ok, je vous la raconte. J'avais un shooting l'autre jour. C'était tôt le matin. Et pour vous dire à quel point je suis... Et je vous jure que là, je n'ai jamais été dans un aussi bon état que le moment actuel où je filme. J'étais tellement, tellement fatiguée, tellement mal. Genre vraiment, je pense que ça fait depuis quelques mois que je ne dors quasiment pas. Parce qu'il y a trop de travail avec Mia. Mais depuis le lancement, je dors vraiment genre 3h par nuit sans exagérer. Bref, je disais. Donc j'y vais en taxi à ce shooting. J'ai vomi dans le taxi. Enfin par la fenêtre. La honte de raconter ça. Tellement mon corps, je n'étais pas malade rien. Genre juste tellement mon corps est épuisé. J'ai vomi genre. Je me sentais mal de fatigue, de tout. Je sentais que mon corps allait me lâcher. J'ai vomi par la fenêtre. La honte. C'était une intro bien trop longue. Et on se retrouve demain chez le projecteur de canettes. Faut prie pour qu'on ait des bonnes nouvelles. J'ai trop peur. Mais j'ai tellement hâte. Je vous jure, j'ai tellement hâte de la suite. J'ai prévu tellement de choses. Mon cerveau va exploser. Mais c'est tellement incroyable tout ce qui se passe. Et je sais que là, c'est le début de quelque chose de fou. Et je sais que ces moments-là, là, que je suis en train de vivre, je vais m'en rappeler toute ma vie. Genre, ça me rend tellement heureuse. Je vais essayer de dormir. Je suis trop stressée pour demain. Faut que j'aurai d'y penser. Faut que je manifeste. Faut que demain, ils me disent. Mais oui, pas de souci pour... Au lieu de 30 000 canettes, je t'en fais 100 000 pour janvier. Il n'y a aucun souci. Je vais prendre de la minatonine pour dormir. À demain. Bonjour ! On est de retour à Tokyo. Je suis trop contente. Oh là là, j'ai tellement de choses à raconter. Surtout que là, il est déjà tard. J'ai bossé toute la matinée. Je veux absolument aller me balader avec vous. Genre, j'ai envie de vlogger toute la journée. J'ai envie d'aller voir les décos de Noël. J'ai envie de voir trop de trucs. Déjà, le plus important, c'est que les rendez-vous se sont trop bien passés. J'ai pu passer une nouvelle commande qui est genre 10 fois plus grosse que ce que j'avais prévu pour le mois de janvier. Donc, je vais recevoir un petit peu au fur et à mesure des semaines. Mais j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Je suis tellement contente. Ça s'est trop bien passé. Du coup, avec le producteur de Canette, c'était trop cool. J'ai pu voir les impressions. D'ailleurs, n'hésitez pas vraiment à me suivre sur Instagram et suivre Milia Matcha surtout si vous voulez en savoir plus sur le matcha. D'ailleurs, est-ce que je n'en profiterai pas pour spoiler un peu ? Vu qu'on est sur YouTube, je peux quand même tout vous dire. Mais là, ce que je bois, là, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore. En fait, en règle générale, les rendez-vous, ça se passe comme ça. Donc, en gros, là, je suis arrivée. Il était très tôt le matin. Et en fait, c'est vraiment une réunion qui dure toute une journée, genre de 9h à... Mais même, je me rappelle, avant le lancement, quand je suis venue, c'était jusqu'à... Je ne sais même plus quelle heure. C'était super tard le soir. Et on essaye de voir pour les plannings, l'organisation, les priorités. Et je suis aussi passée, jeter un petit coup d'œil dans l'usine directement pour voir les impressions, comme la dernière fois, comme à chaque fois. Je vous ai tout montré sur Instagram. Et franchement, c'est tellement fou. En fait, je ne me remets toujours pas. Je ne pourrais pas m'alutier. Je pense à voir mes canettes en train de se faire imprimer. Et c'est tellement drôle. Petite anecdote. La première fois que je suis allée dans l'usine, on faisait des tests avec l'artisan qui crée les couleurs. Parce que toutes les couleurs sont créées sur mesure. Et il y avait vraiment dans l'usine des pots de peinture, genre de plein de couleurs, etc. Et il y avait genre un endroit avec que du rose qui était réservé à Milia Matcha. Et je me suis dit, mais... Je vais se dire, mais quelle est cette énergumelle qui nous demande du rose sur des canettes ? Et voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Mais du coup, voilà, ça s'est trop bien passé. J'ai pu passer des nouvelles commandes. J'ai pu regarder les prochaines impressions. Donc voilà, le rendez-vous pour les canettes s'est trop bien passé. Désolée, en fait, je ne vous regarde pas, mais la vue est tellement belle. C'est pas que vous n'êtes pas beaux, mais j'ai un peu du mal à regarder la caméra. Du coup, ensuite, le lendemain, j'avais rendez-vous avec mon producteur de matcha. Franchement, ça c'est mon moment préféré quand je viens au Japon. Il est d'une gentillesse. Je n'ai jamais vu un homme aussi gentil de ma vie et aussi souriant. Il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. C'est une entreprise familiale et elle me montrait sur son téléphone. Genre, elle avait screen le concours qu'on avait fait avec Arborian. Elle me montrait et tout. Elle me disait, ah, je connais, machin. Je me disais, wow, mais c'est fou. Genre, c'est fou. Et voilà, ça fait trop plaisir. On a avancé sur plein de choses. Là, on a vraiment réussi à trouver une organisation qui devrait bien fonctionner. On a pu travailler sur des petites choses qui arrivent en 2024. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. On change de sujet parce que j'ai envie de tout vous raconter. J'ai pu retourner dans les champs. Ils sont tellement incroyables. Si vous saviez, les champs, c'est au pied d'une montagne. Et c'est tellement apaisant comme endroit. J'ai jamais vu un endroit aussi... Je sais pas, c'est reposant, apaisant. T'as envie de rester dans les champs, littéralement. Et de se dire que le matcha, miga matcha, vient du champ où je suis normale, comme ça. C'est une expérience, vraiment, je vous jure, je réalise toujours pas. Enfin, c'est complètement fou ce qui se passe. C'est complètement fou. Voilà, donc, c'était votre nouvelle. Ce que je vous propose, c'est que là, je vais rejoindre Jérémy parce qu'en fait, on n'est pas arrivés en même temps. On va se rejoindre dans Tokyo. Je pense qu'on va aller manger. Il est déjà grave tard. Il est genre 13h. Attendez, qu'est-ce qu'il y a ? Il est 13h40. On a compris que ce voyage n'était absolument pas prévu. Donc, j'ai pas pu prévoir de vêtements, de je sais pas quoi. En fait, ça me saoule qu'il soit tard parce que ici, le soleil se couche hyper tôt. Et pour filmer, du coup, je filme toujours la nuit quand je suis dans cette ville. Mais bon, écoutez, c'est pas grave parce qu'en plus, c'est Noël. Et je sais qu'apparemment, les décos... J'en ai vu aucune. Vraiment, là, j'ai rien vu. Là, ça y est, ça commence, là, Tokyo. Et j'ai trop envie au carabore. J'ai trop envie de mettre ça. En fait, je vous explique. C'est un manteau en fausse fourrure. C'est un mango. Et en fait, vous voyez, être habillée comme ça, je trouve ça trop stylé sur les gens. Sur moi, je trouve toujours que c'est tout match. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un petit problème. Genre, j'ai toujours l'impression d'en faire trop. Mais c'est bon, stop. Je fais ce que je veux. Je vais vous emmener dans un de mes endroits préférés. Je sais même pas si je vous ai déjà montré. À Nakano. C'est un sushi bar. Je vais manger debout. Et c'est trop bon. Ça coûte pas cher. Et c'est tout ce que je veux, là, dans la vie. Nakano. Nakano de Broadway, ça s'appelle. Il y a un truc que j'avais oublié au Japon. C'est que je ne peux pas filmer en paix. En France, c'est un peu pareil. Mais c'est pas pareil. Genre, là, le problème, c'est que déjà, il y a plein d'endroits où c'est interdit, interdit, interdit de filmer. Et surtout, tout le monde, tout le monde, tous les mondes te regardent. C'est pour ça qu'en vrai, c'est pas facile. Genre, quand je viens ici, j'ai envie de montrer plein de trucs. Mais en fait, je peux pas forcément. C'était tellement bon. On a mangé. En fait, on n'avait pas faim. On n'a pas pris un menu cette fois. Vraiment, on mange là, tout le midi. C'est gravissime. On n'a pas pris un menu cette fois. On a pris à l'unité. Donc, c'est censé être plus cher. On a eu pour 11 euros à deux. Il y avait plein de trucs. Il y avait saumon. Il y avait les trucs des œufs. 14 sushis pour 11 euros. Et c'est censé être cher parce que c'est pas en menu. Par contre, en face, donc là, il y a le resto. Et juste en face, là, il y a un truc. C'est un peu comme des pharmacies où il y a des produits de beauté. Et tout le monde achète les trucs ici. Et j'ai screen des trucs sur TikTok. À ce qui paraît, il y a de la skin care de malade. Il y a deux trucs pour le visage et un truc pour les cheveux. Et à ce qui paraît, c'est révolutionnaire. Du coup, je vais aller voir. Je pense que j'ai filmé la FN parce que sinon, je vais me faire dégager. Du premier coup, j'ai trouvé le masque. À ce qui paraît, c'est vraiment un truc de ouf. Apparemment, ça te fait les cheveux les plus brillants du monde. Je crois que je vais en prendre un. Qu'est-ce que c'est le cas ? Go tester, hein. À ce prix-là, si c'est bien, j'en achèterai plein pour la maison. Là, je cherche un nettoyant. Enfin, un démaquillant genre en huile. Et une espèce de lotion. Je ne sais pas si je vais trouver. Mais là, j'ai l'impression que c'est cheveux, là, de ce côté. Et là, c'est la skin care. Je pense que c'est là qu'il y a toute la skin care. Apparemment, cette marque-là, qui font de la vitamine C, c'est un délire. Mais moi, j'ai trop peur parce que la vitamine C, ça peut me faire des boutons. Mais apparemment, c'est ouf. Ça, il y a partout les pixels, là. Ouais, c'est genre le best-seller du Japon. Ah ouais ? C'est un délire. C'est ça partout, même où ça va être une éblame. Ouais, c'est ouf. Ok, attends, je tiens que je montre une photo de la lotion que je cherche. On est le produit. C'est ça que je cherche. Mais c'est pas ça, hein. J'ai l'impression que c'est pas exactement ça. Faut que je réchie. J'ai acheté plein de trucs. On va tester tout ça tout à l'heure quand je rentre. Je sais pas ce qu'on va faire. On va aller se balader. On va aller voir les décos de Noël. Ouais. T'es chaud ? On va au marché de Noël. Ouais. J'ai envie de bouffer de l'homme. Meilleur, j'ai envie de tout bouffer, là. Regardez juste, on est passé devant le McDo. Qu'est-ce que vous voyez ? C'est genre des Mc&cheese panés dans le burger. C'est très grave. Je suis en tombée sur un magasin avec des tasses. J'essaie de repérer plein de trucs pour les bureaux à chaque fois. C'est trop mignon. Regardez les petites cats. Genre fraises, chocolat. Genre gâteau de chocolat. Putain, je sais quoi, je vais en acheter. Je vais toutes les goûter. Matcha, les meilleurs. Chocolat blanc, fleurs de cerisier. Ouais, ça, ça marche pour moi. On a acheté plein de trucs, là. On est vraiment en mode touristes. On n'a jamais acheté autant de trucs depuis qu'on vient au Japon. Jérémy, il a pris des bonbons, ça me donne trop envie. C'est des tortues piquantes, genre. Par contre, tu sais que vraiment, en fait, je regrette. Genre, je déteste ma tenue. Genre, quand je filme, c'est d'un ridicule. Ah ben, ouais. Mais même pas que quand tu fais. J'ai beaucoup de regrets. Ah, vas-y. Je peux goûter ? Oh là là. Putain, c'est Energy Ring, Energy Ring. C'est vraiment une tortue, genre. Ah, mais c'est une vraie tortue ? Bah oui. Elle est vivante et tout. Pour lui donner un moment. Non, mais je veux dire, elle a, regarde, elle a sa petite carapace. Vas-y. Oh. J'ai changé pas de bonbons, j'ai changé. Ta pilule, tu prends ta pilule ? Ouais, ils vont dire mal, c'était vraiment là. C'est vraiment horrible. Tu prends le premier jour. Il y a que toi pour me faire acheter des bonbons, je te jure. J'aime pas les bonbons. Je suis ridicule dans ma fourrure, j'ai honte. Parce que au marché de Noël, ça va être bizarre. Ouais, non, je suis dans le thème. Alors, c'est trop bon, mais ça pique pas. Bah oui, c'est vrai que ça pique pas. Je crois pas mal pourquoi ça pique pas, les trucs. Ah ouais, c'est bon ce merdier, je te jure. J'aime pas les bonbons. T'as même pas expliqué, on était. Bah tu veux nous faire une petite revue ? Non, mais euh... Si, vas-y, n'hésite pas. Bah, on connaît pas trop le quartier de Nakano, mais Nakano-Broadway, là on est. C'est une sorte de centre commercial, genre un peu des années, je pense, 80. Et t'as plein de trucs, surtout un peu geek, mais... Et y a grave des trucs de seconde main. Y a que des trucs, genre y a des gens qui cherchent des montres et tout. Et ils les trouvent tous ici, des montres, des sacs. Et ce qui est incroyable, c'est que y a pas de contrefaction au Japon. Y a un tattoo, y a un tattoo, y a un tattoo. C'est-à-dire rien à voir, enfin globalement, tu peux avoir confiance en tout ce que t'achètes. Et ça c'est trop bien, parce qu'il y a des endroits, genre là typiquement, Nakano c'est un peu vieux. A chaque fois que je fais là, je me dis mais tout a l'air faux. Mais en fait non, c'est du vrai. Bon, du coup, on va aller prendre le métro pour aller au marché de Noël. A défaut de pas faire de vlogmas, on va au marché de Noël de Tokyo. Bienvenue dans le monde des bisounes d'orces. On a payé, c'est combien, 1000 yens par personne ? Des petits bracelets. C'est vraiment trop mignon. C'est grave. Paisant, il y a beaucoup de monde, mais genre c'est hyper grand. Donc c'est pas du tout dérangeant. Par contre, il y a que de la nourriture un peu allemande. Et il y a un truc qui me donne trop envie. Ils font genre des churros à n'importe quel goût. Il y a tous les goûts du monde. Et tout le monde mange ça. Je pense que ça doit être super bon pour que tout le monde en mange. Il y a trop de trucs. Ah, c'est des petits coeurs en chocolat, genre. Ah ouais, si, j'avais pas aimé. C'est trop mignon. Qui mange des churros ? On a une malédiction des churros. Là, on a trop l'attitude des touristes. Une fois, on est allé à Séoul et on a mangé des churros. Et genre là, on est au Japon, on mange des churros. Ça n'a aucun sens. C'est attaqué en fait. Personne fait ça. C'est vrai qu'on nous avait dit genre, on ne peut pas manger des churros à Séoul. Alors que c'était un truc genre, tout le monde faisait la queue. Tout le monde en mangeait. C'était en plein centre de notre quartier. Écoutez, on est allé au Marche et de Noël de Tokyo. Il n'y a que des trucs allemands. On ne choisit pas. C'est trop mignon. On est sur des petites tables. Juste là, on va faire une revue. Une revue de churros à Tokyo. C'est bon. On dirait genre du jus de pomme chaud. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parfois, il y a un petit, on dirait vraiment du jus de pomme froide qui a été chauffé. C'est grave. Ah ouais ? C'est trop bon. Tu peux goûter ? Hum. Vous voyez comme c'est bon ? Ça a le même goût. Ah ouais ? On est trop bien parce que c'est tout quand même. C'est trop mignon. Les gens sont tout mignons. On est trop bien. Eh, tu te mets bien avec mon churros, t'en voulais pas ? Ah, c'est bon ? Tu as vu ? Je pensais que ça allait être hyper sucré. Ouais, ouais. En fait, ce que j'aime trop, c'est que comme on vient souvent du Côte, on est venu tellement plus de fois qu'à Séoul. Séoul, c'est un peu ma ville de cœur, mais Tokyo, là, j'ai l'impression que je suis chez moi. On a trop nos habitudes. Genre, la toute première fois qu'on est venu, tu te rappelles le Airbnb ? Ouais. Il était bien, mais là, on a trouvé un hôtel. On est tellement confortables, et on a tellement nos habitudes que maintenant, on y va comme si c'était notre maison. Et on a tellement nos habitudes, genre on mange toujours au même endroit, enfin, on découvre encore plein de trucs, mais genre, ça y est, c'est chez nous. On connaît trop bien. Ouais. Moi aussi. Alors que quand je vais à Séoul, je suis content de retrouver une destination que j'aime bien. Tu sais ce que je veux dire ? Bah, c'est juste, t'es trop content de la sœur, mais tu te sens pas chez toi. Ouais, voilà. Genre, tu me dis, reste trois mois ici, je te dis, aucun problème. Faut juste qu'on parle la langue. Ouais. C'est pas un problème, mais c'est dommage de pouvoir plus discuter avec les gens. Tout ça pour vous dire que, on est trop content de travailler à Tokyo. C'est trop une chance, je te jure. Je me dis, comment on a fait pour, genre, être, je sais pas si le mot c'est passionné, mais genre, être complètement fou de Tokyo, du Japon en général. Et on a réussi à en faire notre travail. Ouais, je suis d'accord. Genre, c'est trop la chance d'une nuit. Genre, est-ce qu'on pouvait trouver meilleure excuse au monde qu'une marque de pachyama pour venir au Japon ? Ouais. C'est incroyable, je vous jure, c'est incroyable. On est à Shibuya. Regardez comme c'est beau, il y a plein de monde. On est venu là, parce qu'on cherche les décos de Noël. Apparemment, c'est vraiment ici qu'il y a les plus belles. Et à côté de chez nous, à côté de Akasaka, j'ai vraiment l'impression de faire des vlogs mass, genre à chaque fois que je filmais, j'étais en mode, on va aller voir les décos de Noël. Shibuya, le soir, c'est trop une vibe. Bon, il y a beaucoup de monde, mais c'est jamais dérangeant ici. Ouais, c'est jamais oppressant ni dérangeant. C'est très romantique. C'est trop beau. Jamais j'aurais pensé faire Noël au Japon. J'aurais même pas pensé qu'ils font autant Noël que ça. Ouais, grave. Jérémy, il a une addiction. C'est les sandwichs aux fraises. Non, ils sont les trop fruits. Ils te déclayent, ils sont les trop fruits. Vas-y, redis. Les sandwichs aux fruits. Je te jure que c'est... Mais t'as déjà goûté ? Je te jure que j'ai jamais goûté. Ça m'attire tellement pas. Je sais pas qui a eu cette idée de prendre du pain de mie, de la crème et de la fraise, mais c'est une idée de diger et de genre... C'est bon ? Fais voir à l'intérieur. T'allais me le mettre dans la tête. Non, elle goûte. Non, ah non. Elle goûte. Je te jure, j'avais mis, j'en ai pas envie. C'est comme un centre du triangle au thon, mais à la fraise. Ça donne pas envie du comme ça. C'est comme un saut des beaux d'autoroute, mais à la fraise. C'était trop beau, cet endroit. Vraiment, regardez comme c'est grand. Trop trop beau. Je pense que raisin, c'est meilleur. T'es toujours sans embriche. Je suis de retour à la maison. Je vais vous faire un petit haul des produits que j'ai acheté. Là, j'ai acheté plein de KitKat et compagnie. Je pense que je vais faire un TikTok. Depuis que la marque est sortie, comme on poste partout sur tous les réseaux, je suis à fond sur TikTok. Genre, je scrolle pas, mais par contre, je suis à fond pour poster des trucs sur TikTok. Allez savoir pourquoi, je me suis jamais trouvé une vraie passion pour TikTok, mais maintenant, j'aime bien. C'était vraiment pas une info importante à donner. J'ai acheté ce Premium Gokujin Premium. C'est une espèce d'essence, sérum, lotion. Et apparemment, c'est ultra concentré en acide hyaluronique. Et apparemment, ça fait une peau genre de fou. Ultra hydratée, ultra glowy, etc. Donc, c'est censé me plaire. Ensuite, j'ai trouvé l'huile démaquillante. Alors, c'est très drôle. Je pouvais la prendre en rose, genre celle que j'avais vue. Et il y a une édition limitée Pokémon. Donc, je me la suis prise. Apparemment, elle est super bien parce qu'elle démaquille absolument tout, même du mascara waterproof. Genre, je crois que c'est le... Bah, il y a marqué numéro 1. C'est genre un best-seller au Japon. Et ce qui est trop bien, en fait, avec ces produits, c'est que c'est vraiment dans des... Ouais, c'est des pharmacies. Et du coup, c'est pas hyper cher. Genre, vraiment. J'ai trouvé, du coup, le masque pour cheveux. Ça fait des cheveux ultra brillants. J'ai les cheveux dégueux. Donc, on va pouvoir s'y laver ce soir et on verra le résultat. Mais ça m'attire trop. J'ai connu de sentir. Ça sent le coiffeur. J'ai pris cette huile qui, apparemment, fait les cheveux très doux et très brillants. Je cherche la bête noire. Genre, est-ce que les compos sont pourris ? Est-ce que c'est de l'arnaque ? Est-ce que... J'en sais rien, mais c'est vraiment pas cher. Après, genre, par exemple, là, le packaging, il est hyper cheap. Donc, peut-être que... Genre, il n'y a juste pas le budget dans les packaging et c'est ce qui fait que c'est moins cher. J'en sais rien. Mais... Je sais pas. Ça sent bon. Ça sent bon, mais ça sent un peu les produits chimiques, là, quand même. J'en sais rien. Et ensuite, j'ai pris, pareil, pour TikTok. Je me suis dit, ça peut être cool. C'est des petits masques où il faut mettre de la lotion dedans pour qu'ils gonflent et qu'ils s'imbibent et que ça devienne un masque en tissu. J'ai changé. Genre, acheter des trucs comme ça pour faire des revues sur TikTok, j'ai grave changé. Ouais, je sais pas ce que j'ai là. J'ai quand même acheté les masques à la vitamine C. Tout le monde aime cette marque parce qu'apparemment, si t'as des cicatrices d'acné, des taches brunes, etc. Ça éclaircit de malade et ça fonctionne trop bien. Et j'ai pris un truc. Alors, je suis pas pour l'utilisation des cotons, mais j'en ai tellement, 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 tellement entendu parler. Je me suis dit qu'on allait faire une petite exception pour ce voyage. Apparemment, c'est les meilleurs cotons du monde. Moi, j'applique la lotion Herborian au Yusa tous les jours, vraiment tous les jours, matin et soir, à la main. Et franchement, ça fonctionne trop bien. Mais apparemment, ces cotons font une grosse différence sur la peau. Donc, écoutez, mon haul, je suis très fatiguée. Il est 20h30 à peu près et j'ai encore énormément, énormément de travail. Bah, du coup, il est midi et demi en France. Donc, forcément, il y a plein de mails. Je dois gérer toute la petite équipe qui est en France, etc. Avec le décalage horaire, plus le fait que je dors pas depuis six mois, je suis vraiment explosée. Donc, je vais vous avouer quelque chose. Je sais que ça fait depuis le tout début, depuis la première fois que je vais au Japon que j'adore manger ça. Mais c'est tellement la honte que je sais pas si j'ai déjà assumé ça sur YouTube. Ce n'est pas du tout de la nourriture traditionnelle japonaise. C'est quelque chose au 7-Eleven qui s'appelle le Amen Cheese. C'est un petit wrap, enfin, comme un wrap avec du jambon et du fromage à l'intérieur. Quand je vous dis que c'est excellentissime, genre vraiment quand je suis très fatiguée, c'est mon réconfort, je prends ça, je vais le chercher au 7-Eleven, je monte vite dans ma chambre et je le mange et je suis contente parce que j'ai vraiment eu un repas en trois minutes, même pas. Et ce que je mange avec ça souvent, c'est les chips et c'est les meilleurs chips du monde. Genre c'est vraiment mon petit secret un peu honteux au Japon. Donc je vais m'habiller et on va aller chercher notre petit Amen Cheese. J'aime trop me balader la nuit ici parce que c'est tellement safe, on se sent tellement bien. Genre quel plaisir de se balader toute seule, même quand il est tard, sans se poser de questions, sans être stressée, rien du tout. Je vous jure, c'est une sensation que j'ai l'impression que je ne pourrais jamais retrouver ailleurs. Et d'ailleurs, trop drôle, là, on est dans une rue que je connais très bien. Là, derrière le P, c'était le premier Airbnb que j'ai loué dans les vidéos la première fois que je fais vidéo au Japon. Donc je suis vraiment toujours dans le même quartier. Je me sens trop bien là. C'est vraiment la maison. Je pense que je ne changerai pas, enfin, moins que je dois avoir un jour à changer d'hôtel. Mais j'adore. Ils appellent des burritos à Menchis. Alors, il y en a toujours deux, en règle générale. Celui-là, il est plus petit. Celui-là, c'est le plus gros. Croyez-moi, ça vous sent pas tout le coup de prendre celui-là. Il est genre beaucoup plus gros. C'est incroyable. Genre, il est tellement fluffy en fromage. C'est très grave. Meilleur chips de l'histoire. Ils sont trop bonnes. C'est bon. J'ai pris aussi un dessert, un truc que j'avais jamais vu et un truc que j'adore, je vous montrerai. Je marche super vite parce qu'en fait, je vous explique. Quand vous passez en caisse, on vous propose de réchauffer votre Avenging. Il faut demander genre super chaud et le truc, c'est qu'il faut le manger direct. Si vous ne mangez pas direct, ça durcit et là, c'est plus bon. Mais si vous mangez direct, c'est vraiment un bonheur. Ça donne pas envie comme ça, je suis d'accord avec vous. Je vais pas vous contredire mais c'est parce que vous avez jamais goûté, c'est normal. Oh mon dieu. Je vous jure que ça paye pas de mine, c'est vraiment une dinguerie. Genre, ce fromage. Ça me brûle, mais c'est trop bon. C'est excellent. Heureusement que j'ai passé en France parce que j'en mangerai tous les jours. Un repas pas cher, un repas de la flemme. C'est trop bon. Ok, j'ai mangé mon ramen cheese. Voilà. Voilà ce qui se passe quand je mange. Oh, il faut que je monte. Je vais pas le manger maintenant, j'en ai pas envie. Mais ça, si vous venez, je vous en ai déjà parlé, c'est absolument quelque chose que vous devez tester au 7-Eleven. C'est un espèce de beignet mais c'est fait avec de la farine de riz comme les mochis. Donc c'est un peu une texture de mochis mais c'est un beignet. Et là, j'ai vu ça tout à l'heure et je me suis dit go goûter des gâteaux au matcha et il y a des flocons d'avoine et du caramel donc on va voir. Ah mais, on dirait que c'est un peu humide. parce qu'on a marqué 80 calories. Je pense que c'est genre un truc protéiné pas bon. C'est dégueu. Bah écoutez, toute mauvaise expérience. Il faut que j'aille dormir. J'ai trop de rougeurs en ce moment. Ça ressort pas de ouf à la caméra. Je pense que c'est la fatigue. Je sais pas trop pourquoi j'ai ça. Je me suis lavé les cheveux et j'ai utilisé le masque. J'ai l'impression, on va voir quand ils seront secs mais j'ai l'impression que ça malourdit de ouf les cheveux. On va tester notre petite lotion premium. Ah mais en vrai, je vais l'utiliser avec avec mes cotons. Mais c'est ultra... C'est un gel. Je pensais que ça allait être comme de l'eau. Du coup, il faut que j'applique avec mes mains. Je pense que quand ça va sécher, ça va être grave collant. Mais ça applique grave bien là sur la peau. C'est trop agréable. Ouais, ça colle. Mais ça m'a fait un petit... Un petit glow. Je vais mettre ma crème et je vais pas mettre d'huile de nuit comme ça on verra. Et voilà ! Ma petite skincare est faite. Je vais me sécher les cheveux vite fait. Ok, j'ai fini de me les sécher. Mes cheveux, quand je vous dis qu'ils pèsent 500 kilos, je pense que ça va être bourré de silicone. Ils pèsent tellement lourd. Regardez le volume que j'ai aux racines. Bon, ils sont très doux. Ils sont brillants mais je sais pas s'ils sont plus brillants que d'habitude. Je suis pas sûre. En tout cas, je me dis pas waouh, il y a une énorme différence. Bon, pourquoi pas ? On verra sur le long terme. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça m'avait vraiment manqué. J'étais un peu nostalgique des vlogs au Japon, des vlogs masse, de filmer, même si au début de la vidéo c'était quand même pour les actualités en ce moment mais de filmer autre chose que tout ce qui se passe et juste me balader et vous emmener avec moi. C'était trop cool. Franchement, ça m'avait manqué. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça y est, on est bientôt 500 000 je pense. Attendez, il est où mon téléphone ? J'ai regardé combien on est. On est à 498 000. C'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de fou. Merci pour tout. Il y a encore 2-3 vidéos. Je ne savais pas si on pouvait les passer mais là, normalement, on devrait réussir à les passer. On va voir. Voilà ! J'espère que ça vous a plu et nous, on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo au Japon. Soit ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...